bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour le boxing de la statue grimjo par blackwing studio d'ailleurs je tiens quand même déjà à commencer par remercier mon pote omoy sans que j'aurais pas pu l'apprendre parce que j'ai payé mon paypal tout ça là c'est galère donc merci à lui sans lui il aurait pas eu cette statue elle est arrivée un jour plus tôt que je pensais même si ça fait déjà plus de même si j'ai payé les frais de port en septembre donc début septembre ça m'a toujours un petit peu de temps puis ensuite avec le covid tout ça les envois depuis la chine parce que oui ça vient de chine c'est un peu galère donc donc là je suis très content au final j'ai eu du coup en deux mois et demi à peu près et ça va me consoler un peu si j'arrive pas à avoir une playstation 5 en précommande donc voilà on va l'ouvrir ensemble pour ceux qui savent pas donc c'est grimjo jagger jack du manga bleach donc le sixième espada le sixième comme il est écrit je constate ici et dont j'ai le colis ici également et c'est sa forme pantera donc sa forme libérée et on va voir ce que ça va donner bon je vais ouvrir ça je pensais pas ce serait aussi gros déjà c'est ma toute première statue donc j'ai pas mal de figurines mais c'est la première statue que je vais avoir chez moi donc j'ai plutôt hâte de voir ça j'ai pas encore trouvé l'endroit exactement où j'allais la mettre ça va dépendre de la taille j'espère qu'il n'y a rien de cassé parce qu'il n'y a pas il y a quand même des choses assez rigides et avec ce genre de colis il n'y a pas de retour possible il s'est cassé il faut essayer de coller par soi même c'est tout bon déjà je vais vous mettre comme ça vous pouvez déjà voir l'intérieur avec les pièces rien que la boîte elle est plutôt classe et la manière dont ils ont mis les pièces également j'ai voulu commencer commencer la collection des statues en commençant bien sûr par Grimjo parce que mon manga préféré c'est Bleach et ensuite ensuite Grimjo c'est mon personnage préféré de Bleach même s'il n'a pas forcément eu la place qu'il aurait voulu ça reste quand même le personnage qui m'a choqué et puis son nom est tellement incroyable il y a même de la pâte à fixe au cas où il y a des choses qui sont cassées c'était pas la version la plus grande ça c'est une 1 6e il y avait encore la 1 quart qui est du coup plus grande mais c'était déjà que celle-là était pas mal chère l'autre c'était un peu plus que ça et franchement c'est pour avoir juste un truc encore plus grand alors qu'on peut voir ici on est déjà sur un frigo c'est tellement lourd c'est incroyable on sent que c'est de la vraie résine quand on est pas sur la figurine de marche alors ça c'est la base sur laquelle on va accrocher toutes ces choses là en fait et j'ai la 22 sur 88 donc il n'en existe que 88 et j'ai la 22e je trouve que c'est un chiffre tout petit et là on a le corps de Grimmjow en version panthéra alors ici on a la forme originelle de Grimmjow donc avant qu'il devienne un arranca donc avant qu'il devienne on va dire en partie humain pour ceux qui connaissent pas vraiment le manga autant que j'explique de cette manière là donc ça c'est la base originelle puis on a le Grimmjow qu'on connaît et puis la version panthéra c'est la version après c'est celle qu'on a là alors voilà ce que ça donne j'ai mis énormément de temps à la construire c'était une galère impossible ma mère elle a dû m'aider merci à elle d'ailleurs parce que c'était vraiment galère il me reste ça que je ne sais absolument pas où mettre alors je cherche encore peut-être que je vais trouver mais voilà ça je vous avoue que c'est assez fragile pendant que je l'ai arrangé j'ai un peu fissuré un côté la mèche de Grimmjow elle est tombée donc j'ai dû la raccrocher avec la pâte à fixe qu'il m'avait donné là mais au final c'est une pièce de ouf je vais vous faire un truc bien zoomé comme ça vous voyez à quoi ça ressemble voilà j'espère que vous avez kiffé et en tout cas moi j'ai kiffé ça c'était la l'anime voilà ça c'est la machine c'est donc il a pas c'est c'est Sous-titrage ST' 501